Il était une fois, une petite fille qui vivait au bord de la forêt. Comme elle avait de magnifiques cheveux blonds et bouclés, on l'appelait Boucle d'or. Ses boucles étaient si belles et dorées que tous ceux qui la voyaient étaient émerveillés. Mais malgré son air angélique, il arrivait souvent à Boucle d'or de désobéir et de faire des bêtises. Chaque fois qu'elle sortait pour jouer, sa mère devait la mettre en garde et lui rappeler d'être sage. Chéri, reste bien dans notre jardin, ne va surtout pas dans la forêt. Au cœur de la forêt, il y avait une cabane où vivait une famille ours. Un papa ours grand et costaud, une maman ours de taille moyenne et un adorable bébé ours. Maman ours se levait toujours de bonne heure le matin, puis elle préparait une bonne bouillie pour le petit-déjeuner. Un matin, bébé ours se leva plus tôt que d'habitude et voulut manger sa bouillie. Mais elle était encore trop chaude. Maman, est-ce qu'on peut aller faire une promenade en attendant que la bouillie refroidisse ? Maman, papa et bébé ours laissèrent leur bol de bouillie sur la table et sortirent se promener. Le même matin, Boucle d'or jouait dans le jardin pendant que sa maman préparait le petit-déjeuner. Mais elle commençait à se lasser et de jouer toujours au même endroit. Elle avait très envie de découvrir le cœur de la forêt. Si je fais juste un petit tour, il ne peut rien m'arriver. Elle jeta un oeil à la maison et, ne voyant personne, elle fila en courant vers la forêt. Quand elle fut fatiguée de courir, elle s'arrêta et regarda autour d'elle. Comme la forêt est belle, avec ses arbres et toutes ses plantes. Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas venue plus tôt ici ? Elle continua à marcher de plus en plus loin dans la forêt. Pendant ce temps, en se promenant avec sa famille, bébé ours aperçut un essaim d'abeilles accroché à la branche d'un arbre. Regardez cette grosse ruche ! Je suis sûre qu'elle est pleine de miel ! Papa, on peut manger du miel ? Non, mon chéri, ce miel n'est pas à nous, il est aux abeilles. Ce que tu vois là, c'est leur maison. Voyons, on n'entre pas chez les autres pour leur prendre leur nourriture, ça ne se fait pas. Alors je vais attendre qu'on rentre à la maison pour prendre mon petit-déjeuner. Pendant ce temps, Boucle d'or avait marché tellement longtemps toute seule dans la forêt qu'elle avait fini par se perdre. Elle essaya de rentrer chez elle, mais elle ne retrouvait plus son chemin. Elle était fatiguée et commençait à avoir très faim. Épuisée, elle se mit à pleurer. Elle marcha encore un peu et finit par arriver tout au bout du chemin. Là, elle aperçut la maison de la famille ours cachée au milieu des arbres. Elle s'approcha doucement, fit tout le tour de la maison, mais ne trouva personne. Elle frappa à la porte, mais personne ne lui répondit. Alors elle regarda par la fenêtre et vit trois bols fumants qui étaient disposés sur la table. Elle retourna à la porte et frappa à nouveau, cette fois beaucoup plus fort, si bien que la porte s'ouvrit. Boucle d'or était soulagée. Elle regarda dans la maison et appela. « Bonjour, il y a quelqu'un ? » Comme personne ne répondait, elle entra et alla vers la table. Sur la table étaient disposés les trois bols de bouillie, un grand, un moyen et un petit. La fillette avait tellement faim qu'elle goûta au plus grand des bols. Mais quand elle mit la cuillère dans sa bouche, la bouillie lui brûla la langue. La bouillie du grand bol était encore trop chaude. Alors elle essaya le bol de taille moyenne, mais cette fois, elle trouva la bouillie beaucoup trop froide. « Celle-ci est toute froide. » Enfin, elle plongea sa cuillère dans le plus petit bol. « Ah ! Cette bouillie n'est ni trop chaude ni trop froide. Elle est exactement à la température que j'aime. » Et elle mangea toute la bouillie du petit bol. Quand elle eut terminé et qu'elle se sentit bien rassasiée, elle voulut aller se reposer un peu sur une des chaises qui étaient devant la cheminée. Il y avait trois chaises. Une grande, une moyenne et une petite chaise. Elle essaya d'abord de s'asseoir sur la grande, mais elle était beaucoup trop haute pour elle. Elle essaya ensuite la chaise de taille moyenne, mais elle la trouva trop dure et très inconfortable. Elle s'installa enfin sur la plus petite chaise et la trouva douillette et parfaitement à la bonne hauteur. Mais soudain, la chaise s'écroula sous son poids dans un grand fracas. Boucle d'or se retrouva par terre sans savoir quoi faire. Elle alla dans la pièce d'à côté, où elle trouva trois lits. Un grand, un moyen et un petit lit. Elle grimpa d'abord sur le premier lit, mais le trouva trop grand et surtout bien trop dur. Elle essaya ensuite le lit de taille moyenne, mais le trouva cette fois beaucoup trop mou à son goût. Elle s'allongea enfin sur le plus petit des trois lits et le trouva parfaitement à sa taille et très confortable. Si confortable qu'elle ne tarda pas à s'endormir. Tandis que Boucle d'or s'était endormie, la famille Ours rentra à la maison. Papa Ours avait ramassé du bois pour la cheminée et Maman Ours avait cueilli des baies sauvages. Bébé Ours était impatient de prendre son petit déjeuner. Quand ils arrivèrent à la maison, ils se mirent tous les trois à table. Papa Ours regarda son bol avec étonnement et se fâcha. Hum, quelqu'un a goûté la bouillie qui était dans mon bol. Maman Ours regarda son bol à son tour. Quelqu'un a aussi goûté ma bouillie ? Et quand bébé Ours vit son bol vide, il se mit à pleurer. Oh non, non seulement quelqu'un a goûté ma bouillie, mais il a mangé tout ce qui était dans mon bol. Il ne me reste plus rien. Ils se levèrent et regardèrent tout autour d'eux. Papa remarqua sa chaise devant la cheminée. Oh, on dirait que quelqu'un est venu s'asseoir sur ma chaise. Regardez, elle a été déplacée. Puis maman Ours vit sa chaise à son tour. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise aussi ? Et une nouvelle fois, bébé Ours se remit à pleurer. Quelqu'un est venu s'asseoir sur ma chaise. Il me l'a complètement cassée. Regardez ce qu'il a fait. La famille Ours alla vérifier si rien n'avait changé dans la chambre à côté. On dirait bien que quelqu'un s'est allongé sur mon lit. Regardez, il est tout chiffonné. Quelqu'un s'est mis sur mon lit aussi ? Quelqu'un s'est allongé sur mon lit aussi ? Et il est encore couché dedans, il s'est endormi sous ma couverture. Papa Ours s'approcha du lit de son fils et constata en effet que quelqu'un y dormait encore. Il souleva doucement la couverture et ils furent tous les trois tout surpris de découvrir la petite fille endormie. Mais qu'est-ce que cette petite fille est venue faire dans notre maison ? Papa, dis-lui de sortir de mon lit tout de suite, s'il te plaît ! Réveillée par les pleurs du petit ours, Boucle d'or découvrit trois ours juste devant elle et s'enfuit de la chambre en courant, terrorisée. Elle sortit aussi vite qu'elle le put et s'éloigna de la maison sans se retourner. Hors d'haleine, elle continua de courir sans savoir où aller. À cet instant, elle aperçut ses parents qui, ne la voyant pas rentrer, était partie à sa recherche dans la forêt. Boucle d'or était tellement contente de les voir. Elle courut vers eux et se jeta dans les bras de sa mère. Oh, maman ! Nous étions tellement inquiets. Où étais-tu ? Maintenant, j'écouterai toujours tes conseils avant de sortir et je ne partirai plus jamais sans vous prévenir. Boucle d'or serra ses parents très fort dans ses bras. À partir de ce jour, comme elle l'avait promis, elle écouta bien ses parents et ne s'éloigna plus jamais sans demander la permission. Elle devint la plus sage et la plus obéissante des petites filles. Un crocodile S'en allant à la guerre disait d'envoi à ses petits enfants Traînant ses pieds Ses pieds dans la poussière Il s'en allait Combattre les éléphants À les croc-croc-croc Les croc-croc-croc Les crocodiles Sur les bords d'une île Ils sont partis N'en parlons plus À les croc-croc-croc Les croc-croc-croc Les crocodiles Sur les bords d'une île Ils sont partis N'en parlons plus Il s'en allait Il s'en allait Il s'en allait Une marche militaire Dont il mâchait Les mots à gros se tente Quand il ouvrait La gueule toute entière On croyait voir Ses ennemis dedans À les croc-croc-croc Les croc-croc-croc Les crocodiles Sur les bords d'une île Ils sont partis N'en parlons plus À les croc-croc-croc Les croc-croc-croc Les crocodiles Sur les bords d'une île Ils sont partis N'en parlons plus Un éléphant Paru et sur la terre Se prépara Ce combat de géants Mais près de là Où l'est une rivière Le crocodile S'y jeta subitement À les croc-croc-croc Les croc-croc-croc Les crocodiles Sur les bords d'une île Ils sont partis N'en parlons plus À les croc-croc-croc Les croc-croc-croc Les crocodiles Sur les bords d'une île Ils sont partis N'en parlons plus Sous-titrage Société Radio-Canada Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, et la tête. Alouette gentille Alouette Alouette je te plumerai Je te plumerai le bec Et le bec et la tête Alouette Alouette gentille Alouette Alouette, je te plumerai Alouette, gentille alouette Alouette, je te plumerai Je te plumerai le cou, je te plumerai le cou Et le cou, et le cou Et le bec, et le bec Et la tête, et la tête Alouette, alouette Alouette, gentille alouette Alouette, je te plumerai Alouette, gentille alouette Alouette, je te plumerai Alouette, gentille alouette Alouette, je te plumerai Je te plumerai le dos Je te plumerai le dos Et le dos, et le dos Et le cou, et le cou Et le bec, et le bec Et la tête, et la tête Alouette, alouette Alouette, gentille alouette Alouette, je te plumerai Alouette, gentille alouette Alouette, je te plumerai Je te plumerai la queue Je te plumerai la queue, et la queue, et la queue Et le dos, et le dos, et le cou, et le cou Et le bec, et le bec, et la tête, et la tête Alouette, Alouette, ah ! Alouette, gentille Alouette Alouette, je te plumerai Alouette, gentille Alouette Alouette, je te plumerai Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la ferme à Maturin, il y a des centaines de canards Il y a des coins par-ci, il y a des coins par-là Il y a des coins, il y a des coins, il y a des coins, 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 coins Dans la ferme à Maturin, chacun son reprend Dans la ferme à Maturin, il y a des centaines de chevaux Il y a des i par-ci, il y a des i par-là Il y a des i, il y a des i, il y a des i Dans la ferme à Maturin, il y a des centaines de moutons Il y a des i, 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 i Dans la ferme à Maturin, chacun son reprend Dans la ferme à Maturin Y'a des centaines de chants Y'a des ouf par-ci, y'a des ouf par-là Y'a des ouf, y'a des ouf, y'a des ouf, 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 ouf Dans la ferme à Maturin Chacun son reprend Cinq petits songes sautant sur le lit Un se cogne à la tête sur le tapis Maman appelait le docteur et le docteur dit Plus de songes sautant sur le lit Quatre petits songes sautant sur le lit Un se cogne à la tête sur le tapis Maman appelait le docteur et le docteur dit Plus de songes sautant sur le lit Trois petits songes sautant sur le lit Un se cogne à la tête sur le tapis Maman appelait le docteur et le docteur dit Plus de songes sautant sur le lit De petits songes sautant sur le lit Un se cogne à la tête sur le tapis Maman appelait le docteur et le docteur dit Plus de songes sautant sur le lit Un petit songes sautant sur le lit Un se cogne à la tête sur le tapis Maman appelait le docteur et le docteur dit Plus de songes sautant sur le lit